... Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir répondu à l'invitation du Conseil présidentiel de transition dans le cadre de cette brève cérémonie de remise de l'ampliation de nomination du nouveau Premier ministre. Permettez que je procède dans quelques instants à la lecture du dit arrêté. On remercie toutes les consoeurs et tous les confrères de la presse qui ont bien voulu assurer la couverture de cet événement, combien important pour la nation. On procède à l'instant à la nomination de l'arrêté et à nommé Dr. Gary Coney au poste de Premier ministre. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté, nommant le citoyen Gary Coney Premier ministre. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertillère, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition. La conseillère présidentielle Régine Abraham, le conseiller présidentiel Smith Augustin, le conseiller présidentiel Louis Gérard Gilles, le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, le conseiller présidentiel Frinel Joseph, le conseiller présidentiel Edgar Leblanc-Fils, le conseiller présidentiel Laurent Saint-Cyr, le conseiller présidentiel Emmanuel Vertillère et le conseiller présidentiel Leslie Voltaire. À l'instant même, Madame, Monsieur, on invite le président du Conseil présidentiel de transition à remettre une ampliation de l'arrêté ayant consacré la nomination de Gary Conny au poste du Premier ministre. Monsieur le Président. Le conseiller présidentiel de transition reçoit ce lundi 3 mai 2024, le docteur Gary Conny pour lui transmettre une ampliation de l'arrêté le nommant Premier ministre. Cet acte l'habilite à initier le processus de formation du gouvernement en accord et en concertation avec le conseil présidentiel. Cet acte intervient dans un moment particulièrement difficile. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation et particulièrement aux acteurs politiques de travailler dans la concertation, dans le consensus, dans l'harmonie, de manière à réussir cette transition. Nous comptons sur le docteur Conny pour mettre en place les politiques qui conviennent avec le conseil présidentiel de manière à adresser particulièrement le problème de l'insécurité et également redresser l'économie du pays, réformer les institutions et arriver aux élections crédibles, démocratiques, libres à la fin de 2025, de manière à ce que le mandat de la transition qui se termine le 7 février 2027 soit rempli. Nous souhaitons donc au conseil présidentiel et au premier ministre Gary Conny succès. Merci, madame, monsieur. Gary Conny, officiellement chef du gouvernement de transition. C'est le moment d'inviter le nouveau chef du gouvernement pour ses propos de circonstance. Avec vous, madame, monsieur, docteur Gary Conny. Monsieur le président du conseil présidentiel, madame, monsieur, monsieur les conseillers présidentiels, monsieur le premier ministre intérimaire, mesdames, messieurs les cadres de la préventure, mesdames, messieurs de la presse, monsieur le président, si vous permettez, malgré la solennité du moment, je vais dévier du protocole et vous parler directement du cœur. M'apprécié en pile que de m'encontre tout à l'heure, le premier soir, c'est qu'il y a urgence. Le premier conseil, c'est qu'il faut aller très vite. Le premier instruction, tout le monde conseil, c'est qu'on ne pas gagne tant pour nous perdre. M'apprécié en pile convivialité que nous jouerons dans le premier moment, nous sommes déjeunés ensemble, qui montrèm que nous avons traversé ce moment-là, qui est assez intéressant pour la population haïtienne. au moment côté, ça nous a dit la dernière fois, des groupes politiques arrivent et mettent différents, ils ont de côté, dans un moment où ils comprennent que l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Moi, excessivement fière de faire partie du groupe SAAR. Et maintenant, moi, c'est qu'on a collaboré ensemble dans l'intérêt de notre pays, comme on se l'a dit tout à l'heure. Les amis, nous avons eu l'illusion sur les difficultés qui sont capables. Nous avons eu l'illusion sur le fait que il n'y a pas facile. Nous attendons à ce moment que nous nous attendons sur certains points. Mais avec des conversations que nous avons eu l'illusion qui sont concrétisées l'arrêt, qu'on a déjà par nos assurances que l'on a l'entrain de faire la disposition que nous sommes et l'état d'esprit que nous sommes nous mettons sur ce Conseil avec nous-mêmes excessivement, excessivement encouragants. À ce moment, C'est trop long. M'a dit-nous, admettez-nous au travail et m'a dit-nous déjà que je suis très, très confiant qu'on a livré ça à nous pour mettre là. Merci beaucoup aux membres du Conseil. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont amenés jusqu'ici. Et comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, mettons-nous au travail. Merci. Voilà, Madame, Monsieur qui met fin à cette brève cérémonie de remise de l'ampliation de l'arrêté et en nommé le nouveau chef du gouvernement, Gary Coney, officiellement intronisé dans ses fonctions de Premier ministre par le Conseil présidentiel de transition. Donc on voudrait inviter les photographes accrédités pour une pause avec le Conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement. Merci à tout le monde.